Durant toute une journée, la commune de Nguensar est devenue la capitale du Nambour. Amis, parents, collègues et autres collaborateurs sont venus dans le fief du PDG de Sénégartour lui témoigner le satisfait-ci pour des services rendus à la nation. Ce qu'on fait pour Nguensar, on s'est dit déjà à l'avance qu'on n'en a pas fait assez. C'est pour cela qu'à chaque fois, on est dans la perspective de faire plus pour l'honorer. Parti de rien, cette icône de l'automobile a bâti un empire dont les retombées profitent à tout le paix. Je réitérerai mes propos en disant que si ma commune avait d'autres personnes comme toi, elle serait développée. Nguensar a de la noblesse chez lui. Il a fait beaucoup d'investissements à Touba, beaucoup d'investissements à Dakar et beaucoup d'investissements chez lui. Avec un parc automobile de plus de 200 véhicules tous climatisés, Nguensar a fortement contribué à la création d'emplois. Il a permis à plus de 250 personnes d'avoir un travail, donc il participe dans le développement du pays. Ce sargal organisé par le personnel de Sénécartour est tout à son grand bonheur. Merci à tout le personnel de Sénécartour pour ce sargal. Je vous dirais rappeler que vous faites partie de la famille et que Sénécartour vous appartient autant qu'à moi. Je ne suis que l'imam. Entrepreneur hors pair, Nguensar a créé Sénécartour en 1987 et grâce à un travail de dur labeur, il est passé d'un capital social de 1 million à 500 millions de francs CFA. Un exemple pour toute la jeunesse. Merci.